C'était un moment que Johanna attendait depuis plusieurs semaines. L'arrivée des uniformes que ses enfants âgés de 6 et 9 ans doivent désormais porter à l'école. Ça c'est un pull, ça c'est le polo qui va en dessous et ça c'est le gilet. Une expérimentation lancée par la mairie de Putot dans trois établissements de la commune. Mais le week-end dernier, au moment de retirer les uniformes en mairie, de nombreux parents ont fait une découverte surprenante en regardant de plus près les étiquettes. Alors sur le gilet, on voit que c'est made in Pakistan. C'est pareil pour les petits polos, c'est made in Bangladesh. Je trouvais ça lamentable parce que ce qui avait été proposé, en tout cas c'était que les vêtements soient made in Europe. Car lors de la commande, les uniformes devaient être fabriqués au Portugal et de manière éco-responsable. La mairie de son côté a su regretter ce quiproquo et qu'elle demandera des garanties supplémentaires pour les nouvelles commandes dès la rentrée prochaine. À partir du moment où ils ont été commandés et où les enfants les ont, on ne va pas tout jeter à la poubelle, ça serait encore pire. Néanmoins, à la rentrée, parce que là c'est du jetable, on est sur un uniforme qui va durer trois mois. En septembre, quand il y aura les nouveaux uniformes, on espère que ce soit à la fois de bonne qualité, à la fois surtout que ça respecte les normes écologiques et les droits fondamentaux des humains. En faisant venir les uniformes du Bangladesh, ça a coûté moins cher. Donc je ne sais pas exactement, ça doit être dans les 100, 150 euros, j'imagine, par enfant. En fait, on fait tout de A à Z. On achète les matières premières comme le fil, et ce genre de produit, on le vend entre 42 et 45 dollars par 12. Donc 45 divisé par 12, ça fait 3 dollars optantes par pièce. Et puis il y a bien sûr ces gamins qui travaillent au milieu des produits chimiques. Ces images sont celles que le monde ne veut plus voir. Les usines de la honte au Bangladesh. Le Bangladesh, c'est l'usine textile du monde. Ce pays qui est pauvre, qui est sans ressources, qui est soumis aux pires catastrophes climatiques, est quand même le deuxième exportateur mondial de vêtements. Et c'est dans ce pays que les plus grandes enseignes européennes et américaines font fabriquer leur collection, 10 heures par jour, 6 jours par semaine, toute l'année bien évidemment, pour 61 euros par mois. Trois fois moins que le minimum vital pour survivre dans ce pays. Ces industries sont toutes sous-traitantes de grands groupes. C'est H&M, c'est Zara, c'est Decathlon, Gap, Nike et tous les autres bien sûr. Et cela pèse 30 milliards de dollars. Et puis c'est aussi l'impérieuse nécessité pour le Bangladesh donc de contenir ces salaires au plus bas. Voilà pourquoi toutes ces manifestations, ces grèves, ces emprisonnements et les licenciements massifs n'ont débouché à ce jour que sur 15 centimes d'augmentation. Nous nous rendons dans le quartier ouvrier à quelques rues de l'usine. On est quatre amis de ici. Nous deux endors sur ce lit-là et eux deux sur l'autre. Oui, eux deux, ils dorment là. C'est bientôt l'heure de partir à l'usine et la cuisinière de l'immeuble est en retard. C'est pas prêt encore ? On a pris beaucoup de temps ? Oui, oui, je sais. Dépêche-toi s'il te plaît. Ils n'ont pas le temps de cuisiner. Ils travaillent du matin au soir. Et s'ils arrivent en retard, vous pensez que le directeur va les garder ? Cela fait cinq ans que Karim travaille pour l'usine qui fournit Chikore. Apporte des assiettes, il n'y en a que deux ici. Sa femme et ses enfants sont restés dans son village. La vie à Daka est trop chère et son salaire bien trop bas pour toute la famille. Pour Karim, Razel et tous les autres pourtant, il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui en fort, ils partent ensemble rejoindre leur usine et ses horaires démentiels. En tout, on bosse 15 heures par jour. Quand il y a une commande à envoyer, les horaires sont flexibles. Les horaires ne comptent pas dans ces cas-là. On doit travailler jusqu'à ce que le boulot soit terminé. Dans ces cas-là, on commence à 8 heures et on finit parfois à 3 heures du matin. 3 heures du matin ? Oui, mais c'est le maximum que l'on fait si les nos commandes. Et si il y a un fire, les travailleurs vont trouver cette émergence d'exit door bloquée par boxers. Chaudhry était adamant que son company n'est pas allowé child labour. Ils sont tous 18, ne sont-ils ? Ils sont tous 18, ils ne sont pas employés. Ils sont tous 18 ? Ils sont tous 18. Sous-titrage Société Radio-Canada, les enfants étaient plus jeunes. Les enfants étaient plus jeunes. des parents sont plus jeunes, des enfants et des enfants. Et c'est une vie aux enfants, des enfants. Et elle a fait un vaccin, des enfants quiüyorient à l'époque des enfants. déjaussant la laws sur la licence de travail parce qu'elle a pris une famille de l'on. Elle a besoin d'argent. Do you think that the�ots du maître des parents suspectes que votre fille est toujours un enfant ? She said they must know that her daughter is underage. The woman told us that Mondi Apparels doesn't give workers a payslip. Last month I worked 20 days, but they only paid me for 11, she said. If I question them, they yell at me. But she feels lucky to have a job.